Tout d'abord, je pense qu'on est tombé dans un groupe très fort, avec deux équipes qui pratiquent un football de haute qualité. Les équipes que sont le FC Barcelone et cette équipe japonaise qui, je pense, n'a pas laissé indifférent tous les observateurs. C'est clair qu'après cette défaite contre Barcelone, il nous fallait absolument gagner contre Kashiwa à Ressol. C'est vrai qu'on a abordé cette rencontre avec un petit peu de pression. On est peut-être rentré un petit peu dans le jeu, cette équipe qui nous attendait, mais ça n'enlève rien, cette équipe japonaise qui me semble pratiquer un football de qualité. Donc, pour répondre précisément à votre question, je pense que tout simplement, cette année, Paris Saint-Germain n'a pas franchi le cap des quartiers finales, tout simplement parce qu'on est tombé dans un groupe très difficile et que ça s'est joué à pas grand-chose. Je vous rappelle que contre Ressol, on se présente deux, trois fois devant le gardien et les occasions n'ont pas été concrétisées. On frappe sur la barre. J'explique à vos collègues que c'est comme ça. Il faut aussi savoir accepter parfois un petit peu de malchance, mais ça n'enlève rien à la qualité de nos adversaires que sont le FC Barcelona et Kashiwa à Ressol. Je pense qu'on a bien démarré le tournoi. Pareil, nous sommes tombés dans un groupe assez difficile avec Fluminense et Milan. On était venus surtout pour apprendre, donc ça a été le cas. On a pris deux leçons de football ces deux derniers jours. Après, je pense qu'on a fait un réel exploit et sur la première journée, tout nous réussissait sur ce match-là. Après, il nous a manqué de fraîcheur sur le deuxième match qu'on a joué contre le Milan AC. On a manqué de fraîcheur et sur le dernier match, j'ai voulu faire participer surtout les 20 joueurs pour que tout le monde ait du temps de jeu et profite de ce tournoi exceptionnel. Je vous en remercie par avance de nous avoir invités.